Vous rentrez du boulot comme ça ? Non, c'est pas possible. Oui, vous êtes fatigué, éreinté et vous n'en pouvez plus, mais de là à vous affaler dans votre canapé, non, c'est pas la bonne solution. Avant de vous affaler dans votre canapé, faites quelques petits exercices et vous pouvez même les faire devant la télé ! Allez, je vous montre comment ? Allumez la télé si vous voulez et venir nous installer un petit peu sur le rebord de notre canapé dans un premier temps ! Ok, on ne va pas aller s'appuyer directement dans le dossier de notre canapé, pourquoi ? Sinon on va aller directement en deux ronds alors qu'on était déjà pas mal en deux ronds pendant toute la journée ! Donc là, on va essayer d'inverser un petit peu les choses. Ok ? Pour ça, du coup, on va s'installer ici et là, on va tout simplement inspirer, ouvrir un peu les épaules, faire des petits cercles d'épaules vers l'arrière. J'inspire, mes épaules montent et quand j'expire, mes omoplates se resserrent et viennent se recaler dans mes poches opposées de pantalon. Ok ! Ici, les mains en amasté, la petite prière du soir et on va monter les bras vers le ciel et regarder vers le ciel. Inspirez, faire redescendre les mains ici ou en amasté. Inspire, monte, expire, redescend. Ensuite, on va étirer un petit peu, du coup, notre dos. Pour ça, on a peut-être une table basse chez nous à la maison. Moi, je vais utiliser la chaise des enfants. On peut être soit donc assis au rebord de notre canapé ou encore venir se mettre en tailleur sur notre canapé pour bien fixer ici le bassin. Je tracte les os des fesses vers l'arrière et ici, je vais aller chercher à m'étirer loin devant. Et je peux faire des petits mouvements comme si je voulais retirer ma veste et revenir. Très bien ! On va du coup étirer aussi un petit peu les côtés. On pourrait aller chercher loin par ici et vers le haut, très très haut. D'un côté, périne expire. Et reviens. Puis de l'autre côté, tu vas chercher loin et tu montes. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller peut-être chercher des torsions. Donc, je vais aller attraper ici peut-être le canapé devant moi. L'autre main vient se caler en coupole inversée au niveau des fesses et je tourne le nombril, les épaules, la tête, le regard. J'inspire et j'expire. Je gagne un peu dans la rotation, la l'autre. Et ici, je pourrais très bien aussi utiliser un petit coussin et essayer d'aller vers l'extension du dos. Pour étirer aussi les flancs ici sur le côté, je pourrais très bien aussi m'installer ici sur le bord du canapé ou ici comme chez moi sur le bord d'une méridienne et aller chercher à m'allonger. Et bien sûr, ne pas oublier de faire l'autre côté. Toujours ici en bord du canapé, je pourrais aussi venir étirer mon psoas. Puisque j'étais beaucoup dans des flexions de hanches, assis sur mon bureau à pianoter, etc. ou dans les transports ou dans la voiture, je vais du coup essayer d'avoir un peu d'extension de hanches et d'étirements au niveau de mon psoas. Pour ça, je vais m'asseoir au bord de mon canapé. Je vais tendre une jambe ici, attraper le genou de l'autre côté et aller m'allonger. Ramener le genou vers ma poitrine grâce à mes omoplates qui s'enfilent dans mon dos ici. Essayer vraiment de tendre et de pousser loin le talon dans le sol, le pied dans le sol ici de l'autre jambe. Ok. Périne expire et tu restes à peu près cinq longues respirations afin de bien relâcher le psoas, la hanche et tu n'oublies pas de changer de côté. Tu viens attraper l'autre genou et laisser amener le talon vers le sol de l'autre côté. Tu ramènes puis tu tournes sur le côté. Il nous en reste un à faire toujours pour libérer ici les fessiers, la hanche, la sacroiliac, le bas du dos. On va étirer du coup le muscle pyramidal ou pyriforme au niveau de la fesse. Pour ça, on va du coup se mettre en bord ici du canapé. On va basculer un petit peu le bassin. Ça, c'est aussi un petit exercice qui peut être sympa. On fait couler l'eau derrière comme si on avait un bol rempli d'eau au niveau de notre bassin. L'eau coule à l'arrière ou coule à l'avant. On vient en position neutre. On enfile nos omoplates. On enfile le menton. On se grandit. Et ici, pour une fois, vous avez le droit de croiser les jambes. On vient ici mettre un pied sur le genou et toujours bien auto-grandi. Je vais repousser ici le genou vers le sol. Périnée expire. Et tu dois sentir que ici, dans la fesse du genou que tu pousses vers le sol, tu sens un bel étirement. Il faut que ça tire, il faut pas que ça fasse mal. Attention, reste toujours en dessous du seuil douloureux. On maintient à peu près 30 secondes la posture avec le sourire. On peut toujours regarder la télé en même temps. Il n'y a pas de souci. Et on relâche tranquillement. On n'oublie pas de passer à l'autre jambe. Toujours bien auto-grandi. Et je repousse le genou vers le sol. Et je sens que ça picote dans la fesse. Et voilà, au top. J'ai pris cinq petites minutes pour moi. J'ai profité de ce moment. Je peux regarder en même temps la télé. Et au moins, je sais que je suis en forme. Allez, sur ce, je vous souhaite bonne série et à bientôt pour de nouveaux tutos. Ciao, bye, bye !